Alors Gaëlle, nous avons déjà abordé plusieurs fois le sujet de l'apprentissage de l'écriture, tout le monde nous a déjà parlé de lettres et d'allographe. Et donc une fois que ces éléments-là sont acquis, est-ce que l'enfant peut écrire librement ? Alors non, le chemin était encore long avant l'automatisation du geste d'écriture pour l'enfant. Il doit apprendre à lire, il doit apprendre à écrire. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a appris les lettres de façon individuelle, il doit apprendre à les associer. Donc il va devoir ce qu'on appelle recoder la lettre. Par exemple, un B et un I écrits de façon individuelle. Quand on les accroche, ne s'écrivent pas de la même manière. Donc il doit apprendre comment accrocher les lettres entre elles. Et il doit aussi apprendre à écrire des mots en levant le moins de fois possible le crayon pour qu'il n'ait pas toujours à venir regarder à quel endroit il doit reposer son crayon. Alors justement, quelles astuces peux-tu nous proposer pour développer et améliorer cette automatisation ? Plus l'enfant entraîne le geste moteur, plus il mémorise de mots, plus il va automatiser le geste d'écriture. Donc nous avions évoqué nos petites astuces de mémorisation au travers des jeux. Perception, évocation, restitution. On fait la même chose avec les mots que l'enfant apprend à l'école. Vous savez, c'est une longue liste de mots, de 10 mots à apprendre de la veille pour le lendemain, très fastidieux et qui parfois n'est pas très apprécié de l'enfant. Et bien là, ces mots, on va faire des petites étiquettes et on les répartit dans la pièce ou dans la maison. L'enfant part à l'aventure, va chercher les mots qu'il a à mémoriser, prend l'information, phase de perception, la met dans sa tête, se déplace jusqu'au support aimanté par exemple avec des petites lettres à replacer. Là, il va devoir replacer les mots et les lettres pour former le mot dans le bon sens. Et ensuite, potentiellement, il peut aller dans un troisième endroit pour pouvoir réécrire le mot en levant le moins de fois possible le crayon. Vous allez voir, c'est très amusant et votre enfant se mettra beaucoup plus facilement dans l'écriture et l'apprentissage de ces mots. Très astucieux, merci Gaëlle.